C'est celui-là, deuxième à droite. C'est gueule d'amour. C'est gueule d'amour. Tout le monde l'appelle ainsi. C'est peut-être une aventurière. Non. Il y en a de tellement rouées qu'elles mettent leurs victimes en garde contre ce qui les attend. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre. Attendre. Pourquoi voulez-vous prendre ce que je voulais vous donner ? Gueule d'amour, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait jamais aimé et qui rencontre l'amour. C'est drôle. Je ne prévois jamais le mot que vous allez dire, ni le geste que vous allez faire. Comme ça, c'est. C'est aussi l'histoire d'un homme qui n'avait jamais connu de défaite. Mais dépouillé du prestige de l'uniforme, jeté brutalement dans la vie quotidienne, restera-t-il toujours gueule d'amour ? Quoi, je me suis bien défendu ici, alors à Paris, je me défendrai un peu mieux, non ? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ? Oui, genre costaud. Non, mais gueule d'amour, regarde-toi dans une glace. Quoi ? Ah, chacun son tour, tu te crois toujours gueule d'amour, mais je ne suis pas n'importe qui. Une femme peut me préférer à toi sans être folle pour ça. Mais enfin, je t'ai dit ce qu'elle était et comment elle vivait. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, ce qu'elle a derrière elle ? Je l'aime assez pour passer là-dessus. Je cours ma chance contre n'importe qui. Même contre toi. Assez ! Une de ces femmes, trop belles, qu'on sent tristouillée sans raison. Je serre le homard. Que vous, madame, je n'ai pas osé regarder par le taux de la serrure. Adrien, vous auriez dû naître, gentilhomme. Mais vous, vous savez qui je suis, pourquoi je suis là ? Et vous ne bronchez pas, hein ? Oui, je sais, tout est à vous ici. Les meubles, les tapis, tout ce qu'on achète. Mais pas Madeleine, vous entendez pas Madeleine ? Ça sera bien meilleur de m'avoir attendu. De t'avoir attendu. Tu vas te taire ! Lucien ! Tu vas te taire ! Je t'ai assez entendu, Dieu ! Non, non, non ! Tu vas te taire ! Pardon, Lucien, pardon ! Oui, je t'ai assez entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada